Dans l'éducation nationale, les semaines semblent durer des mois en ce moment, mais c'est bien le troisième protocole en seulement 8 jours qui s'applique et qui vise essentiellement à alléger la tâche des parents et celle des pharmaciens que des autotests, désormais en cas de Covid dans la classe, plus nécessaire non plus d'aller immédiatement récupérer son enfant et une seule attestation de test effectué qui suffit. Jean Castex s'efforce donc de déminer un climat social pesant avec cette grève qui s'annonce largement suivie après demain jeudi. Bonjour Noémie Bonin. Bonjour. Voilà donc d'une certaine manière Matignon qui reprend la main. Oui, on peut dire que le ministère de l'éducation nationale était aux abonnés absents hier soir. Il a fallu attendre 11h ce matin pour entendre Jean-Michel Blanquer interviewer sur une chaîne de télévision. A priori, en plus, les enseignants ne sont pas vraiment à leur poste à cette heure-ci. Mais il n'y a toujours aucune information officielle ou de circulaire envoyée au directeur d'école et chef d'établissement. Pour l'instant, ils doivent se baser sur ce que les médias affirment, sur ce que nous, journalistes, on peut glaner comme précision ici ou là. Et ce midi, le site du ministère n'est toujours pas à jour. Les documents qui font foi, normalement, datent de jeudi dernier. On y affirme, par exemple, encore qu'un premier test PCR ou antigénique est obligatoire pour les élèves cas contacts. D'ailleurs, il a fallu attendre cette fin de matinée pour savoir quand cet assouplissement était appliqué. Alors, l'autotest suffisant pour revenir en cours avec attestation sur l'honneur des parents, c'est à partir de vendredi, ce 14 janvier. Mais en revanche, c'est dès aujourd'hui que vous n'êtes plus obligés de venir récupérer votre enfant en urgence si un cas est positif dans sa classe, vous pouvez attendre la sortie du soir. Ce changement est donc déjà en vigueur. Est-ce que cet assouplissement, Noémie, calme le malaise, la colère chez les enseignants ? Alors, si le souhait du gouvernement, avec ses annonces, était de désamorcer la grève prévue jeudi, c'est raté. Elles ont, au contraire, encore un peu plus chauffé à blanc les syndicats qui appellent à cette mobilisation. Elles s'annoncent d'ailleurs bien suivies. À Paris, par exemple, le SNU-IPP affirme qu'au moins une école sur trois sera complètement fermée. Trois enseignants sur quatre grévistes. On aura d'autres estimations au fil de la journée. Pour ces représentants de professeurs, alléger le protocole alors que le virus circule très intensément revient juste à mettre en danger les enfants comme les adultes. Mais côté parents, cet allègement est aussi loin de faire l'unanimité. Déjà beaucoup en ont vraiment ras-le-bol de ces changements. Tous les deux jours, il faut vraiment s'accrocher pour comprendre la marche à suivre. La FCPE dénonce carrément des mesurettes qui ne vont pas dans l'intérêt des élèves. C'est rare, mais elle soutient la grève de jeudi et appelle à une journée blanche en n'envoyant pas les enfants en classe. Effectivement, rare Noémie Bonin, merci beaucoup. Qu'en est-il de l'autre fédération de parents d'élèves ? Un de ses représentants est en ligne avec nous. Bonjour Laurent Zamikowski. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la PEP, donc autre fédération de parents d'élèves. Bonjour à vous également, Laurent Fragerman. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'engagement enseignant. Vous animez aussi l'observatoire de la vie fédérale du syndicat FSU. Laurent Zamikowski, quelle est la position de la PEP pour cette mobilisation de jeudi ? Soutien ? Ce n'est pas votre problème ? Alors la PEP pense qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre que de faire grève dans cette situation en plein pic épidémique et qui fait, une fois de plus, peser et pénalise les élèves et les parents d'élèves. Donc vous n'êtes pas aux côtés des enseignants ce jour-là, mais vous comprenez la mobilisation, la colère ? Bien évidemment, puisque les parents subissent aussi cette situation et on partage un certain nombre de points qu'on voudrait voir évoluer, notamment les capteurs de CO2 qui soient rendus obligatoires dans toutes les salles de classe. On comprend aussi la mise en place de masques FFP2, par exemple, pour des enseignants fragiles ou pour ceux en maternelle. Il y a un certain nombre de choses qui sont compréhensibles. En revanche, la fermeture des classes dès le premier cas risquerait d'occasionner la fermeture en masse des classes, donc des écoles, donc ce n'est forcément pas un point que nous soutenons. Pas de fermeture dès le premier cas, mais la question de l'allègement du dépistage, parce que de fait, aujourd'hui, chaque parent fera un peu ce qu'il voudra, non ? Alors, je pense que les parents sont responsables, bien évidemment, et en plus, il s'agit déjà de la santé de leurs enfants. Et après, il y a également aussi des gens fragiles dans leur famille, les enseignants, donc je ne pense pas que les parents feront n'importe quoi. Après, effectivement, que le premier test puisse être un autotest, c'est une facilité, mais néanmoins, il y a beaucoup de parents qui ne se sentent pas de pratiquer ces tests-là sur leurs enfants. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, c'est très invasif, donc faire subir ce genre de choses n'est pas forcément les choses que les parents veulent faire, et ils ont peur aussi de les blesser, notamment sur les plus jeunes. Donc voilà, effectivement, il y a un certain nombre de parents qui continueront à aller en pharmacie, et pas seulement pour le premier autotest, mais pour tous. – Laurent Fragermane, quel regard vous jetez là-dessus ? Est-ce que sur ce mouvement de jeudi, qui sera assez inédit, certaines associations de Tornel, est-ce pas tout, on le comprend, qui soutiennent ce mouvement de la plupart des syndicats ? On est dans l'aboutissement de deux ans d'incompréhension ? – Alors, il faut bien voir, par exemple, que le protocole sanitaire est allégé en permanence depuis la rentrée de septembre, alors que la situation évolue en sens inverse. Et donc, ça crée des clusters dans la plupart des établissements scolaires. Donc oui, il y a une très grande colère, qui est liée évidemment à 5 ans d'incompréhension et de problématiques avec le ministre, mais qui le dépasse largement. Je dirais là, surtout ce qui, dans l'immédiat, génère une colère assez inédite, parce qu'en général, les grèves enseignantes se préparent plus à froid, sont plus annoncées à l'avance, et là, ça s'est fait extrêmement rapidement. On a l'impression de dynamique, enfin, on a une dynamique très forte et très rapide. C'est aussi inédit. Je crois que ce qui le déclenche, c'est tout simplement qu'au bout de deux ans, les personnels de terrain, et pas seulement les enseignants, les CPE, les surveillants, les chefs d'établissement, etc., enfin bref, tout le monde sur le terrain dans l'éducation nationale, attendait autre chose de leur ministre que cette désorganisation que vous venez d'évoquer. Donc, il y a vraiment le sentiment qu'on n'a pas avancé sur la prise en compte des besoins du terrain et de la réalité du terrain. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Allez-y, je m'en prie. Moi, je suis enseignant en lycée, à Paris. On m'explique que je peux ouvrir la fenêtre, qu'il faut un capteur de CO2, par exemple, tout seul ne sert à rien, parce que je sais d'avance que ce sera rouge en permanence. Au maximum, je peux aérer 7 minutes pendant la récréation, ma classe, et le résultat, c'est que tous les élèves ont froid. Donc, en réalité, on n'aère pas 10 minutes par heure, comme certains scientifiques le croient. On a des élèves qui, en permanence, ont une bataille à chaque heure de cours pour obtenir que tous les élèves maintiennent le masque sur le nez. Donc, on sait très bien, vu les conditions actuelles, que le virus circule dans chacune de ces classes. Laurent Zamekowski, est-ce que vous partagez ce que vous entendez là ? Oui, visiblement, puisque vous parlez des questions de capteurs de CO2. Et qu'est-ce qui se passe ? On en est contraint à une urgence à gérer en permanence ? Il n'y a pas de processus de long terme qui est mis en place ? Je crois qu'il faut aussi avoir une certaine humilité par rapport à la situation. Par exemple, moi, je suis incapable de savoir ce que va donner un capteur de CO2 dans une pièce à l'avance. Donc, je n'ai pas de capacité divinatoire. En revanche, d'avoir un instrument qui m'aide à me dire quand est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'ouvrir plutôt que de laisser la fenêtre ouverte tout le temps en plein hiver ou, à l'inverse, de la laisser trop longtemps fermée et donc participer au fait que le virus se répand par effet aérosol. Donc, voilà, je reste assez pragmatique sur les choses et on essaye tous de trouver des solutions pour permettre de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions à tout. Il faut avancer, il faut essayer. En tout cas, on ne pourra jamais reprocher aux gens d'essayer. On va voir ce qu'on peut essayer encore. Vous restez tous les deux, on poursuit la conversation après un passage par le Filinfo à midi 20, Armand Pérologa. Plus de 50% des Européens devraient être touchés par le variant Omicron d'ici deux mois. Prévision donnée tout à l'heure par l'Organisation mondiale de la santé. Elle constate que les infections s'accélèrent partout en Europe. En France, le protocole sanitaire est allégé depuis ce matin dans les établissements scolaires. Fini les antigéniques ou les PCR pour les cas contacts. Trois autotests suffiront pour retourner en classe des mesures critiquées par les enseignants qui craignent davantage de contamination. Cet après-midi, le Sénat débat du pass vaccinal. Le texte devrait être adopté en première lecture, mais avec des modifications. Le Sénat, à droite, demande la disparition de ce pass s'il y a moins de 10 000 patients Covid à l'hôpital. Un nouveau candidat à la présidentielle, le philosophe Gaspard Koenig, se lance dans la course à l'Elysée. Son ambition ? Simplifier la vie des Français en réduisant par 100 le nombre de normes. Les suites judiciaires du drame de Millas dans les Pyrénées-Orientales. La conductrice du quart scolaire est renvoyée en correctionnel pour homicide et blessures involontaires. En décembre 2017, 6 collégiens avaient été tués et 17 autres blessés dans la collision de ce bus avec un TER à un passage à niveau. Huit départements du sud-ouest de la France sont toujours en vigilance orange au cru. Ça va de la Gironde à la Haute-Garonne. De nombreux cours d'eau débordent. C'est le cas de la Garonne près de Toulouse ou encore de la Dour. Et puis la Corée du Nord a lancé un deuxième missile balistique présumé vers la mer en moins d'une semaine. Deuxième missile en moins d'une semaine. Ce serait le signe de progrès en matière d'armement, souligne l'armée sud-coréenne. Et nous sommes toujours avec l'historien de l'éducation Laurent Fragerman, également enseignant dans un lycée parisien, et avec le vice-président des parents d'élèves de la PEP, Laurent Zamekowski, alors qu'un nouveau protocole arrive dans l'éducation nationale à deux jours d'une grève à l'appel de tous les syndicats enseignants. Et les perturbations sont vécues à tous les niveaux, presque des acteurs de l'école. Écoutez cet exemple, par exemple, en Côte d'Or, Ouge, 1600 habitants. Nouveau cas de Covid dans la matinée de vendredi dernier. Du coup, seule la moitié des agents de la cantine sont en mesure de servir le repas aux élèves de l'école. Ils sont 85. Et c'est le maire, Jean-Claude Girard, qui enfile le tablier de serveurs. Deux solutions se présentaient à nous. C'était appeler les parents quasiment à la dernière minute, en leur demandant d'être présents quasiment une heure après pour venir chercher leurs enfants, parce qu'on ne pouvait pas assurer le service, ou faire face. Et bon, c'est le choix qu'on a fait, parce qu'on a pu le faire, mais c'est extrêmement compliqué, parce que nous, on a une très forte entraîte au sein des services. On a des personnes, des associations qui se sont présentées spontanément, qui se sont proposées pour nous aider. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on va tenir ? Chacun est seul dans son côté, chacun fait le maximum pour s'en sortir, mais il arrive un moment où il va falloir que des décisions soient prises. Je pense qu'il faut aller vers la fermeture sur même une courte durée des écoles. Voilà cette question que pose cet élu local. Peut-être d'abord, Laurent Zamekowski constatait que sans doute, est-ce dans les petites villes, dans la France rurale aussi, que c'est parfois le plus difficile pour les parents. Il n'y a pas des pharmacies à tous les coins de rue, et il n'y a pas beaucoup d'effectifs supplémentaires possibles ? En effet, l'éloignement et la densité n'ont rien à voir par rapport aux zones urbaines. Forcément, il y a une logistique qui est beaucoup plus lourde. Les parents sont néanmoins habitués, malgré tout, puisqu'ils vivent là. Après, je pense aussi malheureusement, les petites communes n'ont pas les mêmes moyens et sont désemparées. Mais on constate souvent que ces petites communes font beaucoup plus d'efforts que d'autres qui ont des moyens beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus gros. Et ce que pose comme question ce maire, Laurent Fragerman, c'est aussi la question de l'école ouverte, principe avec lequel sans doute tout le monde, ou presque, est d'accord. Mais à quel prix ? Oui, je pense que fermer l'école quelques jours, s'aligner sur nos voisins européens, ce ne serait pas un drame. Il ne faut pas abuser de ça. Les enseignants n'ont jamais demandé la fermeture importante des écoles, le déstablissement, mais quand ça se justifie, ça peut être le cas et ça ne changera rien à la scolarité des élèves. C'est la réalité. C'est ce qu'on constate aussi quand il y a une grève, quelle qu'elle soit. J'ajouterais que, donc, il y a vraiment cette possibilité-là qu'il faudrait utiliser, ne pas être dogmatique sur la question. À condition que ce soit utile, que ce ne soit pas uniquement pour différer le problème à une semaine, 15 jours, enfin voilà. Oui, mais là, on est en pleine vague au Micron, bien sûr, et on a plus de 300 000 cas maintenant par jour. Donc, on se retrouve, il y a un pari, il y a vraiment un pari qui est fait sur au Micron, mais c'est les personnels de terrain et les élèves qui risquent de payer l'édition si ce pari est perdu. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est un peu, c'est évidemment très anxiogène. J'ajouterais que, pour les parents, quand même, la problématique, et je suis moi-même parent d'élève, c'est que, comme il n'y a pas de visibilité nationale sur ces questions-là, la responsabilité de la garde d'enfants, de tous ces aspects-là, sont renvoyées aux parents. L'employeur ne serait pas dans la même situation s'il y avait une décision un peu plus cohérente et un peu plus nationale. On pourrait, du coup, demander à l'employeur de tenir compte de cette réalité lors de la garde d'enfants. Laurent Zamekowski, effectivement, plus simple s'il y avait un peu plus d'anticipation. – Forcément. Après, je pense que, malheureusement, les situations évoluent au jour le jour. Après, en ce qui concerne le fait de fermer les écoles, nous, on a le sentiment que, finalement, ce n'est que décalé le problème. Après, pourquoi est-ce que ce seraient toujours les parents d'élèves et les élèves sur qui pèseraient la situation ? Si, véritablement, il y a une situation d'urgence, pourquoi fermer l'école ne serait pas une solution ? Mais dans ce cas-là, confinons le pays en entier. – Non, mais justement, est-ce qu'on est obligé d'être dans cette dichotomie totale, tout fermé, ou tout ouvrir, ou tout fermé pendant des mois ? Est-ce qu'on n'a pas, d'une certaine manière, Laurent Zamekowski, agité ça, le tout ou rien ? Ça peut être, effectivement, une semaine ou deux, je ne sais pas encore une fois quand, parce que dans des moments comme ça, Laurent Zamekowski, vous avez l'impression que la continuité pédagogique est effectuée ? Avec la moitié d'élèves à la maison, l'autre en classe ? – Alors, la continuité pédagogique, sur des périodes très courtes où les enfants sont absents, n'est effectivement pas plus prise en charge qu'elle n'est que lorsque votre enfant est malade pour une raison ou une autre. Donc, sur des périodes courtes, c'est toujours un peu plus compliqué. Finalement, la continuité pédagogique peut vraiment se mettre en place sur des périodes plus longues. Et donc, effectivement, si on confine tout le pays pendant deux semaines, trois semaines, un mois, peut-être. Mais en attendant, nous, on n'a pas de garantie de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait que les enfants pouvaient se rester en classe et recevoir leur enseignement. Parce que, bien évidemment, la santé est une priorité absolue. Mais l'avenir des enfants, il n'est pas à négliger. – Bien sûr, personne ne pense qu'il est à négliger, évidemment. Laurent Fragerman, concrètement, ça vous arrive de faire court en ce moment avec des adolescents qui sont devant vous, d'autres qui sont chez eux. Vous pouvez faire court au 2 comme ça ? – Non, on ne fait pas court au 2, ça c'est clair. Alors, il y a des cas, on voit bien, de collègues qui ont 10 élèves sur 25, 30 ou 35, ça dépend du niveau. Donc, ça dépend de la force de la pandémie. Dans mon cas, j'ai toujours 4 ou 5 élèves en moins. Et ça tourne, puisque le protocole a été réduit aussi en termes de durée de quarantaine. Voilà, donc, bien évidemment, ces élèves-là, c'est ce qui vient d'être dit, il n'y a rien de changé. Mais de toute façon, le métier d'élève, il faut être réaliste, c'est un travail de basse intensité. Être absent une semaine, perdre une semaine de cours, n'est pas impactant du moment que l'élève ensuite se mobilise et fournit un peu plus d'efforts par la suite. Je crois, voilà, je pense que là-dessus, vous avez raison de dire, il ne faut pas de faux débats et de tout ou rien. La situation aujourd'hui, elle est quand même très inquiétante pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'adultes qui risquent d'être infectés. Je parle des personnels qui travaillent dans les établissements et aussi beaucoup d'enfants. On sait très bien qu'un certain nombre de ces enfants, avec Omicron, vont développer un risque. C'est une réalité. Même si les formes graves, évidemment, répétons-le toujours, concernent beaucoup moins les enfants les plus jeunes que d'hommes. Mais elles existent de façon marginale, bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Fragerman, historien spécialiste de l'éducation, enseignant vous-même à Paris. Merci à vous, Laurent Zamekowski, vice-président de la PEP, fédération de parents d'élèves. Merci à vous.